bonjour à tous là je viens d'allumer mon macbook pour vous présenter voilà pour vous présenter snow mac osx lyon donc je dois voir depuis deux trois semaines maximum j'ai dû la voir le jour ou quelques jours après sa sortie donc je vous le montre rapidement parce que moi je vous le dis tout de suite je vais repasser sur snow leopard parce qu'il y a pas mal d'applications il y a pas mal d'applications importantes que je ne peux pas ouvrir donc peut-être qu'avec des mises à jour ça peut le faire bon faut savoir que moi je suis un petit brigand et que bon c'est une version craqué mais bon vous vous en doutez c'est quand même le vrai mac osx lyon et voilà donc première nouveauté c'est le fond maintenant c'est plus les étoiles genre dans la galaxie un peu violée maintenant c'est cette montagne donc voilà et maintenant je vais passer sur le mode capture d'écran donc je voulais aussi vous montrer en combien de temps après combien de temps ça n'était pour que pour que pour que l'ordi soit accessible en quelque sorte donc là je tape entrer tout de suite mon fond d'écran mon ordi c'est un macbook 4gb de ram et un disque dur de de 500 giga mais c'est un hybride donc donc hdd ssd donc plus que la barre hdd ssd donc assez rapide et là avec la fonction ouvrir les fenêtres qui était déjà ouverte avant la mise en tension avant la dernière mise en tension firefox se met en route donc voilà maintenant là maintenant c'est la capture d'écran donc voilà cette fois ci en capture d'écran pour mac osx lyon donc première nouveauté quand on écarte les quatre doigts non c'est pas qu'on décarte quand les rapproches à si j'y arrive voilà on arrive là dessus sur toutes les applications en plein écran ça marche exactement comme bon comme sur un iphone ipad ou ipod touch on peut bien sûr et déplacer aussi et on peut déplacer avec les flèches avec les deux doigts donc quand on écarte les quatre doigts voilà c'est un coup de main à prendre parce que c'est vraiment pas évident voilà bah donc voilà on revient là dessus ça à la cordeille quatre doigts vers la gauche vous allez directement sur le dashboard donc ça faut le régler parce que ça peut aussi se faire avec trois doigts et quand vous êtes sur sur internet et que vous voulez faire retour vous retrouvez sur dashboard donc ça ça se règle sans problème dans les réglages ensuite bon on va lancer une page internet et et une en même temps donc pareil une fois que c'est réglé quatre doigts vers le bas c'est juste ça c'est un peu à rien quatre doigts vers le haut c'est comment ils appellent ça je sais pas c'est un nouveau nom donc là vous avez toutes les applications qui sont ouvertes et vous voyez en haut il ya le dashboard ils vont cliquer les tunes par exemple et quand vous faites ça non attendez quand vous faites vers le bas quand il ya juste une quand il y a juste une fenêtre d'ouverte vous pouvez en avoir deux si c'est jamais une fenêtre qui est rattachée à firefox mais là dans ce cas ci ça sert pas à grand chose et les quatre doigts donc quatre doigts rapprochés ça donne ça quatre doigts éloignés on revient là dessus et c'est cadeau encore écarté qu'on revient sur sur le bureau comme ceci autre différence comment je peux vous montrer ça alors ça je pense que c'est firefox qui le fait par exemple quand vous téléchargez un fichier audio il demande si vous voulez l'enregistrer si vous voulez le jouer sur itunes donc ça je pense que c'est ça je pense que c'est firefox donc ici vous avez face time ici launchpad donc c'est les applications en plein écran échappent donc le finder le finder avec tous mes fichiers qui sont comme le la screen flow le cover flow voilà vous avez disque etc airdrop ah oui c'est pour les macbook ou mac je ne sais pas trop où mais sûrement à proximité voilà à proximité pardon oui donc les fichiers vous avez moyen de les avoir un peu en cover flow comme ça il ya un truc que je venais de voir pour pour screen flow la capture d'écran si je tape screen flow voilà j'ai ça j'ai un enregistrement voilà c'est moi ce que je veux c'est le fichier donc les recherches dans le finder elles sont pas terribles allez plutôt dans ce pot là voilà l'achat de son flow et là j'ai le dmg donc ce pot là que c'est plus pratique pour pour les recherches de fichiers par exemple autre nouveauté de naso mac osx je pense qu'il démarre assez vite leur dit l'ordi démarre assez vite sur les commentaires de l'apple store j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient déçus au niveau de la vitesse que ça faisait un peu ramer l'ordi enfin non pas peut-être pas ramer mais en mode surchauffe enfin ventilation au moins ça le fait mais bon je pense que je repasserai sur sur snow léopard car je ne peux pas ouvrir par exemple aperture bon voilà je vous ai dit aussi que j'étais un petit brigand et que les versions craqué mais bon c'est des vrais quoi bon après je peux faire une mise à jour mais les mises à jour et sont plus costauds niveau niveau numéro de série et c'est pour ça que je pense repasser sur snow léopard parce que j'ai tout dit aussi au niveau de c'était quoi c'était photo photo boost à ce qui paraît il y avait moyen de les mettre en plein écran voilà coucou et moyen de le mettre en plein écran et 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 non a par contre un truc je crois qu'attivé le notre combat c'est le flash c'est le flash pendant la prise de l'appareil photo c'est vraiment un peu l'enjeu je pense que je vais pas faire mais je crois que c'était possible en plein écran je vois aucune différence donc pour cela aussi je crois que c'est tout n'hésitez pas à poser des questions pourquoi pas et juste après je fais la vidéo de la désintention d'aujourd'hui voilà plus oui en fait je voulais juste rajouter sur le bureau sur le bureau les icônes sont un peu plus grande et dans le finder il y a juste un truc qui est assez chiant on voit pas par exemple si on sélectionne allez disons voilà n'importe quoi un fichier images ou même qu'on sélectionne rien en bas vous aviez l'espace restant et l'espace utilisé et ça c'est vraiment relou parce qu'on est par exemple obligé d'aller sur sur lire les informations par exemple on pouvait le voir directement sans rien voilà c'était juste pour ajouter ça merci donc voilà on repasse sur sur la caméra et puis vous montrer ce que ça fait quand on éteint l'ordi donc j'éteint là vous pouvez voir les vignettes si je puis dire qui ronge en vie et là on voit pas très bien mais on coche ou non ouvrir toutes les fenêtres à la réouverture de la session donc ces fenêtres c'est toutes celles qui peuvent bloquer qui peuvent bloquer si on veut la mise en tension de l'ordi quoi donc il y aura iTunes ça passerait au rire par exemple c'est plus des fenêtres type Firefox ou autre donc voilà je pense que j'ai tout dit et là je vais l'éteindre hop et c'est toujours aussi rapide et il y a aussi le fond gris qui a changé le fond bleu et voilà par exemple on 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 Sous-titrage ST' 501